Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de cette dernière étape du Tour de France Femmes. Et oui, là, on peut dire que ce soir, le Tour de France, c'est fini. Voilà, on aura vécu quatre semaines intéressantes, alors trois semaines vraiment d'un très très haut niveau. Une semaine du Tour de France Femmes qui aura été surprenante, mais moins spectaculaire, il faut le dire, que la course des garçons. Mais ce n'était pas facile pour les filles de passer à exprès cette course qui a été vraiment très très spectaculaire, il faut le dire. On va regarder le parcours, histoire, météo, enfin comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un like et commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si on sait que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favorite, qui vous voyez peut-être en difficulté. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast. Amazon Deezer, Google, Spotify, TikTok, juste après l'arrivée de ce contre-la-montre. Et puis, vous pouvez, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, faire un super thanks. On commence au tweet avec cette étape numéro 8. Eh bien, chrono, pour finir ce Tour de France, avec deux petites bosses au programme, quelques relances d'empo, mais ce n'est quand même pas le parcours le plus technique. Moi, je ne suis pas très fan de ces dernières étapes avec un contre-la-montre, parce que déjà, la plupart des filles ne vont pas le faire à fond. Leur objectif, ça sera juste de rentrer dans les délais. Et parce que, moi, je préfère quand on peut célébrer... Alors, c'est vrai que là, c'est qu'une semaine de course, mais comme je dis avec les garçons, je préfère quand on peut célébrer tous les concurrents qui ont fini. Bon, voilà, je trouve qu'un chrono, ça demande quand même d'être un peu impliqué. Il n'y a pas ce côté célébration collective avec un chrono. La fille qui va passer la ligne d'arrivée, en plus, si c'est assez serré, il n'y aura pas le côté je célèbre avec mes équipières sur la ligne d'arrivée. Donc ça, je trouve ça un peu triste. C'est pour ça que je ne suis pas très fan des contre-la-montre pour finir certaines courses. Je préfère des étapes, quitte à ce que ce soit des étapes avec même pas mal de montagnes, mais je préfère un chrono individuel pour finir. On peut avoir en plus une étape très inintéressante si la veille, on a des écarts. Je rappelle que j'enregistre, nous sommes samedi. Il est 15h, c'est-à-dire que l'étape du Tourmalet n'est pas encore partie. Mais si on a une étape où on a des écarts, comme l'année dernière avec une balle de 2 tonnes qui avait 3 minutes sur tout le monde, ce contre-la-montre-là, il comptera presque pour du beurre. Et donc, pendant toute une après-midi, il n'y aura que la victoire d'étape parce que le général sera déjà joué, ce qui peut être un petit peu inintéressant sur ce genre de contre-la-montre. Dénivelé positif, 198 mètres, huitième étape dans ce classement. En même temps, c'est la plus plate. Enfin, c'est la plus plate, c'est surtout la plus courte de ce Tour de France. Ce n'est pas forcément la plus plate de ce Tour de France. Bon, on regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite la carte de cette étape. Alors, comme le site du Tour de France est en PLS en ce samedi après-midi, comme beaucoup de sites français, vu qu'il est 15h à l'heure où j'enregistre. Je ne sais pas si c'est un problème avec OVH, mais le Twitter aussi est en PLS. Donc, il y a pas mal de sites qui sont en difficulté. On va regarder un petit peu le parcours, donc, grâce à Procès avec l'Instat, qui, lui, n'est pas en panne. Donc, avec cette carte, vous voyez, donc, départ depuis Pau pour arriver à Pau. Départ, bon, voilà, il y aura quelques virages. Il faudra faire attention dans le premier kilomètre le temps de partir, de quitter Pau. Et puis, ensuite, on aura une route, voilà, on traversera un peu Jurançon. Et ensuite, ça sera plutôt assez tranquille au niveau technique. Ce n'est pas le parcours le plus dur, j'ai l'impression, au niveau technique. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Avec cette côte, voilà, à mi-parcours. Et puis, ensuite, on revient vers Pau. Et il faudra vraiment, il y aura une chicane, voilà. Mais ça ne sera pas très, très technique au niveau du parcours et au niveau de la pancarte, on va dire, de ce chrono. Donc, 23 kilomètres de Pau à Pau, comme vous l'avez compris. Une côte à mi-parcours, 1,4 km à 7,4 de moyenne. Point chronométrique intermédiaire. Là, redescente vers Pau. Redescente légère. Avec une dernière pente de 600 mètres à 4,6%. Donc, c'est, voilà. C'est un contre-la-monte plutôt pour spécialistes. Il n'y a pas suffisamment de difficultés pour mettre à mal les non-spécialistes. Donc, voilà, ça va aider les concurrentes les plus rapides. Chrono qui devrait se faire. Allez, on est sur 23 kilomètres. Je pense en 27 minutes 10. La dernière fois, je me suis bien planté avec Lingergaard. Je vais dire 27,10. Même pas, peut-être. Il y a 23 bornes. Ouais, 27,10. Je rajoute 4 minutes. Je pense que ça va aller quand même très, très vite sur ce parcours avec les spécialistes. Bon, on regarde tout de suite la partie histoire du Tour de France. Du côté de la partie histoire, Pau, c'est la ville du Tour de France. 128 passages du côté de Pau. Avec la dernière victoire, c'était Julien Laphilippe chez les garçons avec un contre-la-monte déjà en 2019. Marianne Voss avait gagné la course by le Tour de France cette même année. Enfin, cette étape, cette même année. Pardon, sur la course by le Tour de France. On a Emma Poulet qui avait remporté l'étape numéro 3 de la grande boucle féminine en 2009. Sur cette arrivée, j'ai également du Marcel Kittel, du Arnaud Desmars, du Pierrick Fédrigo également qui s'était imposé du côté de Pau à deux reprises, même du côté de Pierrick Fédrigo. J'ai un Nicolas Rousseau qui avait remporté la première étape de la route du Sud. un Oscar Pereirao qui avait gagné une étape en 2005 sur le Tour de France. Thomas Descaires sur le Tour des Pyrénées. Enfin, voilà. Pas mal de concurrents qui se sont déjà imposés. On peut même regarder les derniers passages du Tour de France impôt. Eh bien, il faut remonter seulement l'étape numéro 5 du Tour de France 2023. On est déjà passé par Pau. On y est déjà passé cette année du côté, l'année dernière, pardon, du côté des filles également avec une arrivée remportée par Christa Double Hickok qui avait remporté l'étape numéro 1B du Tour des Pyrénées féminin qui n'aura pas lieu l'année prochaine. Je rappelle, de toute façon, c'était très mal organisé. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de cette partie d'histoire. On regarde au cycliste du jour. Le cycliste du jour, aujourd'hui, je m'intéresse à Stéphane Auger, né à peau, professionnel, jusqu'en 2010, dans les années 2000. Alors, il obtient ses... Ce qui est assez surprenant avec Stéphane Auger, c'est qu'il a obtenu ses meilleurs résultats dans la deuxième partie de sa carrière. C'est-à-dire que Stéphane Auger, sur sa première partie de carrière, je crois que, notamment, de tête, il passe à Jean-Delatour, parce que j'ai oublié de le noter. Il n'y a pas de si grands résultats que ça. À l'époque, on le considérait comme sprinter. Mais c'est surtout, voilà, sur la deuxième partie de sa carrière, où il va remporter les 4 jours de Dunkerque en 2008, Cholet-Pays de la Loire en 2007, une étape du Tour de Mouzin et une étape du Tour de Pologne en 2006. Baroudeur sur le Tour de France avec un maillot à poids pendant un jour, c'est également sur cette deuxième partie de carrière, je crois me rappeler. Et puis, l'étape du Tour d'Allemagne en 2002, c'était sur sa première partie. Mais c'est un coureur, voilà, qu'on a souvent vu en échapper, Stéphane Auger. Ça faisait partie des coureurs qu'on voyait beaucoup. Et puis, dans la voiture Cofidis, également, Stéphane Auger, voilà, il a été directeur sportif, également, le coureur français. Il y a aussi Mathieu Ladanius, on en avait déjà parlé. Non, il n'a pas été directeur. J'avais le souvenir d'avoir revu, parfois, Stéphane Auger dans la voiture Cofidis. Mais peut-être que je me trompe, parce que... Oui, puisque là, je n'ai pas l'information. Si, voilà, directeur sportif. Voilà, j'avais bien le souvenir d'un directeur sportif de l'équipe Cofidis. Ce n'était pas marqué sur ProSaclingStat, mais si. Mais il a passé chez Festina, Jean-Delatour, Crédit Agricole et Cofidis. Et c'est chez Cofidis qu'il a ses meilleurs résultats dans sa carrière. Il a arrêté sa carrière en 2011 pour passer directeur sportif chez Cofidis. Du côté de la météo, 24 degrés avec un vent qui sera assez faible, qui ne devrait pas augmenter dans la journée. Mais bon, il faut toujours se méfier sur un contrôle à montre et une température au maximum de 24 degrés et un vent au maximum à 15 degrés. Le temps sera nuageux. On est à 30% de risque de pluie, ce qui reste quand même assez léger. Mais il faut toujours faire attention qu'il n'y ait pas quelques gouttes qui tombent sur les coureuses. Du côté de la stratégie, on va partir fort, finir encore plus fort. Il ne faut pas s'écrouler dans les 500, 600 derniers mètres. Mais on voit que c'est vraiment un contrôle à montre. Pour pur spécialiste, c'est pour ça que du côté de mes favoris, j'ai mis Marlène Reusser, unier mec Van Vluten, qui a été champion du monde du chrono, Victoria Guazzini, du côté de la groupe Ama FDJ, qui a également des belles références. Et puis en grosse cote, c'est Dream Carbaol, qui pour le moment est maillot blanc. Encore une fois, l'étape du Tourmalet n'est pas partie, mais qui est surtout championne de France du chrono. C'est-à-dire qu'elle a une belle condition physique en ce moment. Du côté du programme télé, ça sera sur France 2 à partir de 15h jusqu'à 18h. Dernière concurrente qui devrait partir vers 17h pour ce contre-la-montre du côté de Pau. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé toutes ces présentations sur le Tour de France hommes et femmes. Et puis nous, pour des présentations, on va dire comme ça sur les grands tours, il faudra aller voir la Vuelta, mais il n'y aura pas de partie histoire sur la Vuelta. Et puis, voilà, je crois qu'on s'est bien amusé. On se retrouve pour la Coupe du Monde Femmes, pour les championnats du monde. Il y aura pas mal de choses à dire avec ces championnats du monde réunis. Il y aura une vidéo par jour. Et puis, il y a le débris du Tour de France Femmes. Hommes, pardon, Fommes. Ça n'existe pas, mais Hommes, qu'on doit toujours faire. Le conseil de classe du Tour de France Hommes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à gérer dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve dans de nouvelles aventures avec le moustique ou le papillon qui est en train de mourir dans la ventilation de la fenêtre. C'est pour ça que ça fait un bruit qui est assez désagréable. On dirait un bruit de vibreur de téléphone. Allez, à la prochaine sur l'Amérique Production.